Acte V Le théâtre représente une salle de marronniers dans un parc. Deux pavillons, kiosques ou temples de jardin sont à droite et à gauche. Le fond est une clarière ornée, un siège de gazon sur le devant. Le théâtre est obscur. Fanchette seule, tenant d'une main deux biscuits et une orange, et de l'autre une lanterne de papier allumé. Dans le pavillon à gauche, a-t-il dit, c'est celui-ci. Oh, s'il allait ne pas venir à présent, mon petit rôle. Oh, ces vilaines gens de l'office qui ne voulaient pas seulement me donner une orange et deux biscuits. Pour qui, mademoiselle ? Eh bien, monsieur, c'est pour quelqu'un. Oh, nous savons. Et quand ça serait ? Parce que mon seigneur ne veut pas le voir ? Faut-il qu'il meure de faim ? Tout ça pourtant m'a coûté un fier baiser sur la joue. Que fait-on ? Il me le rendra peut-être. Elle voit Figaro qui vient l'examiner. Elle fait un cri. Ah ! Elle s'enfuit et elle entre dans le pavillon à sa gauche. Figaro entre, un grand manteau sur les épaules, un large chapeau rabattu. C'est Fanchette. Basile, Antonio, Bartholot, Bridoison et Grippe Soleil entrent à leur tour, accompagnés d'une troupe de valets et de travailleurs. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Êtes-vous tous ici ? Ce que tu as pressé d'y venir. Quelle heure est-il bien, à peu près ? Antonio regarde en l'air. La lune devrait être levée. Et quelle noire après fais-tu donc ? Il a l'heure d'un conspirateur. N'est-ce pas pour une noce, je vous prie, que vous êtes rassemblés au château ? Certainement. Nous allions là-bas, dans le parc, attendre un signal pour ta fête. Vous n'irez pas plus loin, messieurs. C'est ici, sous ces marronniers, que nous devons tous célébrer l'honnête fiancée que j'épouse et le loyal seigneur qui se l'est destiné. Ah, vraiment, je sais ce que c'est. Retirons-nous, si vous m'en croyez. Il est question d'un rendez-vous. Je vous compterai cela près d'ici. Nous reviendrons. Quand vous m'entendrez appeler, ne manquez pas d'accourir tous. Et dites du mal de Figaro s'il ne vous fait voir une belle chose. Souviens-toi qu'un homme sage ne se fait point d'affaire avec les grands. Je m'en souviens. Qu'ils ont quinze hibisques sur nous par leur état. Sans leur industrie, que vous oubliez. Mais souvenez-vous aussi que l'homme qu'on s'est timide est dans la dépendance de tous les fripons. Fort bien. Et que j'ai nom de Vertalure, du chef honoré de ma mère. Il a le diable au corps. Il a. Basile à part. Le comte et sa Suzanne se sont arrangés sans moi. Je ne suis pas fâché de l'algarade. Figaro au valet. Pour vous autres coquins à qui j'ai donné l'ordre, illuminez-moi ses alentours. Ou par la mort que je voudrais tenir aux dents si j'en saisis un par le bras. Il secoue le bras de grippe soleil. Ah ! Oh ! Dame et brutal ! Le ciel vous tienne en joie, monsieur du marié. Il sort. Figaro sale, se promenant dans l'obscurité. Oh ! Femme ! Femme ! Femme ! Créature faible et décevante ! Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper ? Oh ! Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie. Oh ! Il riait en lisant le perfide et moi comme un bonnet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, mort bleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter ? On vient. C'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le saut métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Il s'assied sur un banc. N'est-il rien de plus bizarre que ma destinée ? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Ah ! Là, d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussais-je mis une pierre au cou ? Je broche une comédie dans les mœurs du Serail ? Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger, de Maroc. Et voilà ma comédie flambée, pour plaire au prince Mahometan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'homoplate en nous disant « chien de chrétien », ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je me vertue, il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. « Si tôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. » Il se lève. « Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours. Que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. » Il se rassied. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue. Et comme il faut dîner, quoi qu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. « Et que pourvu que je ne parle en mes écrits, ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de deux ou trois censeurs. » Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Et croyant n'aller sur les brisés d'aucun autre, je le nomme « journal inutile ». Oh, pouls ! Je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille. On me supprime et me voilà de rechef, sans emploi. Le désespoir m'allait saisir. On pense à moi pour une place, mais par malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais, comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde, et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer, lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis laissant la fumée aux seaux qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville, et je vise enfin sans souci. Un grand seigneur passe à ses lignes. Il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet, prête à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. Il se lève en s'échauffant. On se débat. C'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi, non, ce n'est pas nous, hé, mais qui donc ? Il retombe assis. Oh, bizarre suite d'événements ! Comment cela m'est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d'autres ? Qui les a fixées sur ma tête ? Forcé de parcourir la route où je suis entrée sans le savoir, comme j'en sortirais sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre. Maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice, orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion. Amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite, et trop désabusé, désabusé. Susan, 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 que tu me donnes de tourments ! Oh, j'entends marcher ! On vient. Voici l'instant de la crise. Il se retire près de la première coulisse, à sa droite. Suzanne et la comtesse entrent, chacune vêtues des habits de l'autre. Marceline les accompagne. Oui, Marceline m'a dit que Figaro y serait. Il y est aussi ! Baisse la voie ! Ainsi, l'un nous écoute, et l'autre va venir me chercher. Commençons. Pour n'en pas perdre un mot, je vais me cacher dans le pavillon. Elle entre dans le pavillon, où est entrée Franchette. Susan et la comtesse parlent haut, de façon à être entendues de Figaro. Madame tremble. Est-ce qu'elle aurait froid ? La soirée est humide. Je vais me retirer. Si Madame n'avait pas besoin de moi, je prendrais l'air un moment sous ces arbres. C'est le serein que tu prendras. J'y suis toute faite. Figaro, à part. Ah oui, le serein. Suzanne se retire près de la coulisse, du côté opposé à Figaro. Chérubin, en habit d'officier, arrive en chantant gaiement la reprise de l'air de la romance. La 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 J'avais une marraine que toujours adorait. La comtesse, à part. Le petit page. Chérubin s'arrête. On se promène ici. Gagnons vite mon asile, où la petite Franchette... Oh, c'est une femme ! La comtesse écoute. Oh, grand dieu ! Chérubin se baisse en regardant de loin. Me trompais-je ? À cette coiffure en plume qui se dessine au loin dans le crépuscule, il me semble que c'est Suzanne. La comtesse, à part. Si le comte arrivait ? Le comte paraît dans le fond. Chérubin s'approche et prend la main de la comtesse, qui se défend. Oui, c'est la charmante fille qu'on nomme Suzanne. Pourrais-je m'y prendre à la douceur de cette main, à ce petit tremblement qu'il a saisi ? Surtout au battement de mon cœur. Il veut y appuyer le dos de la main de la comtesse. Elle la retire. Allez-vous-en ! Si la compassion t'avait conduite exprès dans cet endroit du parc où je suis cachée depuis tantôt ? Figaro va venir. Le comte, s'avançant, dit à part. N'est-ce pas Suzanne que j'aperçois ? Je ne crains point du tout, Figaro, car ce n'est pas lui que tu attends. Qui donc ? Elle est avec quelqu'un. C'est mon seigneur, friponne, qui t'a demandé ce rendez-vous, ce matin, quand j'étais derrière le fauteuil. C'est encore le page infernal. Figaro, à part. On dit qu'il ne faut pas écouter. Suzanne, à part. Petit bavard, obligez-moi de vous retirer. Ce ne sera pas au moins sans avoir reçu le prix de mon obéissance. Vous prétendez ? D'abord, vingt baisers pour ton comte, et puis cent pour ta belle maîtresse. Vous oseriez ? Oh que oui, j'oserais. Tu prends sa place auprès de mon seigneur, moi, celle du comte, auprès de toi. Le plus attrapé, c'est Figaro. Figaro, à part. Ce brigando ! Suzanne, à part. Ardit comme un page. Chérubin veut embrasser la comtesse. Le comte se met entre deux et reçoit le baiser. La comtesse se retirant. Ah, ciel ! Figaro, à part, entendant le baiser. Ah, j'épousais une jolie mignonne. Chérubin tâtant les habits du comte. À part. Ah, c'est mon seigneur ! Il s'enfuit dans le pavillon où sont entrées Franchette et Marceline. Figaro s'approche. Je vais... Le comte, croyant parler aux pages. Puisque vous ne redoublez pas le baiser, il croit lui donner un soufflet. Figaro, qui est à portée, le reçoit. Ah ! Voilà toujours le premier payé. Figaro s'éloigne en se frottant la joue. Oh, tout n'est pas gain non plus en écoutant. Suzanne rit en tout haut, de l'autre côté. Ah, 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 ah ! Le comte à la comtesse qu'il prend pour Suzanne. Entendons quelque chose à ce page. Il reçoit le plus rude soufflé et s'enfuit en éclatant de rire. S'il s'affligeait de celui-ci ? Comment ? Je ne pourrais faire un pas. Mais laissons cette bizarrerie. Elle empoisonnerait le plaisir que j'ai à te trouver dans cette salle. La comtesse, imitant le parler de Suzanne. L'espériez-vous ? Après ton ingénieux billet. Il lui prend la main. Tu trembles ? J'ai eu peur. Ce n'est pas pour te priver du baiser que je l'ai pris. Il la baise au front. Des libertés ? Coquine ! Charmante ! Le comte prend la main de sa femme. Mais quelle peau fine et douce, et qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. La comtesse, à part. Oh, la prévention ! A-t-elle ce bras ferme et rondelé, ses jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie ? La comtesse, de la voix de Suzanne. Ainsi, l'amour... L'amour n'est que le roman du cœur. C'est le plaisir qui en est l'histoire. Il m'amène à tes genoux. Vous ne l'aimez plus ? Je l'aime beaucoup. Mais trois ans d'union rendent l'hymène si respectable. Que vouliez-vous en elle ? Le comte la caressant. Ce que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites donc ! Je ne sais, moins d'uniformité peut-être, plus de piquant dans les manières, un je-ne-sais-quoi qui fait le charme, quelquefois un refus que sais-je. Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant. Cela dit, une fois, elles nous aiment, nous aiment, quand elles nous aiment, et sont si complaisantes et si constamment obligeantes, et toujours et sans relâche, qu'on est tout surpris un beau soir de trouver la satiété où l'on recherchait le bonheur. La comtesse à part. Ah ! Quelle leçon ! En vérité, Suzon, j'ai pensé mille fois que si nous poursuivions ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elle, c'est qu'elle n'étudie pas assez l'art de soutenir notre goût, de se renouveler à l'amour, de ranimer, pour ainsi dire, le charme de leur possession par celui de la variété. Donc, elles doivent tout ? Et l'homme, rien ! Changerons-nous la marche de la nature ? Notre tâche à nous fut de les obtenir, la leur... La leur ? Et de nous retenir, on l'oublie trop. Ce ne sera pas moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Le comte prend la main de sa femme. Il y a de l'écho ici. Parlons plus bas. Tu n'as nul besoin d'y songer, toi que l'amour a fait si vive et si jolie. Avec un grain de caprice, tu seras la plus agaçante maîtresse. Il la baise au front. Ma Suzanne, un castillon n'a que sa parole. Voici tout l'or promis pour le rachat du droit que je n'ai plus sur le délicieux moment que tu m'accordes. Mais comme la grâce que tu daignes, maître, est sans prix, j'y joindrai ce diamant que tu porteras pour l'amour de moi. La comtesse, une révérence. Suzanne accepte tout. On n'est pas plus coquine que cela. Voilà du bon bien qui nous arrive. Le comte, à part. Elle est intéressée. Tant mieux. La comtesse regarde au fond. Je vois des flambeaux. Ce sont les apprêts de Thanos. Entrons-nous un moment dans l'un de ces pavillons pour les laisser passer ? Sans lumière. Le comte l'entraîne doucement. À quoi bon ? Nous n'avons rien à lire. Figaro, à part. Elle y va, ma foi. Je m'en doutais. Il s'avance. Qui passe ici ? Pas assez. On vient exprès. Le comte bat à la comtesse. C'est Figaro. Il s'enfuit. Je vous suis. Elle entre dans le pavillon à sa droite pendant que le comte se perd dans le bois au fond. Figaro cherche à voir où vont le comte et la comtesse qu'il prend pour Suzanne. Je n'entends plus rien. Ils sont entrés. M'y voilà. Vous autres, époux maladroits qui tenaient des espions à gage et tournaient des mois entiers autour d'un soupçon sans l'asseoir, que ne m'imitez-vous ? Dès le premier jour, je suis ma femme et je l'écoute. En un tour de main, on est au fait. C'est charmant. Plus de doute. On sait à quoi s'en tenir. Oh ! Heureusement que je ne m'en soucie guère et que sa trahison ne me fait plus rien du tout. Je l'y tiens donc enfin. Suzanne, qui s'est avancée doucement dans l'obscurité, impart. Tu vas payer tes beaux soupçons. Du ton de voix de la comtesse. Qui va là ? Qui va là ? Celui qui voudrait de bon cœur que la peste t'étouffer en naissant. Hé, mais c'est Figaro. Madame la comtesse. Parlez-bas. Ah, madame, que le ciel vous amène à propos. Où croyez-vous qu'est mon seigneur ? Que m'importe un ingrat. Dis-moi... Et Suzanne, mon épousée, où croyez-vous qu'elle soit ? Mais parlez-bas. Cette suzon qu'on croyait si vertueuse qu'il faisait la réserver. Ils sont enfermés là-dedans. Je vais appeler. Suzanne, lui fermant la bouche avec la main, oublie de déguiser sa voix. N'appelez pas ! Figaro a peur. Hé, c'est Suzanne, goddame ! Suzanne, du ton de la comtesse. Vous paraissez inquiet. Figaro a peur. Très, très, ce qui veut me surprendre. Il faut nous venger, Figaro. En sentez-vous le vif désir ? Je ne serai donc pas de mon sexe. Mais les hommes en ont sans moyen. Madame, il n'y a personne ici de trop. Celui des femmes les vaut tous. Suzanne, à part. Comme je le soufflèterais. Figaro, à part. Il serait bien gai qu'avant la noce. Mais qu'est-ce qu'une telle vengeance qu'un peu d'amour n'assaisonne pas ? Partout où vous n'en voyez point, croyez que le respect dissimule. Je ne sais si vous le pensez de bonne foi, mais vous ne le dites pas de bonne grâce. Figaro, avec une chaleur comique, à genoux. Ah, madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit suppléant vous aux grâces qui manquent à ma prière. Suzanne, à part. La main me brûle. Figaro, à part. Le cœur me bat. Mais, monsieur, avez-vous songé ? Oui, madame, oui, j'ai songé. Que pour la colère et l'amour ? Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame. La voilà. Ah, démonio, quel soufflet ! Quel soufflet ? Et celui-ci ? Eh, qu'est-à-c'o ? De par le diable, est-ce ici la journée des tapes ? Ah, qu'est-à-c'o ? Suzanne, et voilà pour tes soupçons, voilà pour tes vengeances et pour tes trahisons, tes expédiants, tes injures et tes projets. C'est-il ça, de l'amour ? Dis donc comme ce matin ? Figaro rit en se relevant. Santa Barbara, oui, c'est de l'amour. Ô bonheur, ô délice, ô cent fois heureux Figaro. Frappe, ma bien-aimée, sans te lasser. Mais quand tu m'auras dit après tout le corps de meurtrissure, regarde avec bonté Suzon, l'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme. Le plus fortuné ? Bon fripon, vous n'en séduisiez pas moins la comtesse. Avec un si trompeur babile, que m'oubliant moi-même, en vérité, c'était pour elle que je cédais. Ai-je pu me méprendre au son de ta jolie voix ? Tu m'as reconnue ? Ah, comme je m'en vengerais ! Bien rossée et gardée rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi donc par quel bonheur je te vois là quand je te croyais avec lui et comment cet habit qui m'abusait te montre enfin innocente. Hé, c'est toi qui es un innocent, de venir te prendre au piège apprêté pour un autre. Est-ce notre faute à nous s'ils voulant museler un renard, nous en attrapons deux ? Qui donc prend l'autre ? Sa femme. Sa femme ? Sa femme. Ah, Figaro, pends-toi, tu n'as pas deviné celui-là. Sa femme. Oh, douze ou quinze mille fois spirituelle femelle. Ainsi, les baisers dans cette salle ont été donnés à madame. Et celui du page ? Ah, monsieur ! Et tantôt derrière le fauteuil ? A personne. En êtes-vous sûr ? Il pleut des soufflets, Figaro. Figaro lui vèse la main. Hum, ce sont des bijoux que les tiens. Mais celui du comte était de bonne guerre. Allons, superbe, humilie-toi. Figaro fait tout ce qu'il annonce. Cela est juste. À genoux, bien courbé, prosterné, au ventre à terre. À ce pauvre comte ! Quelle peine il s'est donnée ! Figaro se relève sur ses genoux. Pour faire la conquête de sa femme. Le comte entre par le fond du théâtre et va droit au pavillon à sa droite. Je la cherche en vain dans le bois. Elle est peut-être entrée ici. Suzanne, à Figaro, parle en bas. C'est lui ! Le comte ouvre le pavillon. Susan, es-tu là-dedans ? Il la cherche. Et moi, je croyais. Il ne l'a pas reconnue. Achevons-le, veux-tu ? Il lui baise la main. Le comte se retourne. Un homme au pied de la comtesse ! Ah ! Je suis sans armes ! Il s'avance. Figaro se relève tout à fait en déguisant sa voix. Pardon, madame, si je n'ai pas réfléchi que ce rendez-vous ordinaire était destiné pour la noce. C'est l'homme du cabinet de ce matin. Il se frappe le front. Mais il ne sera pas dit qu'un obstacle aussi sceau aura retardé nos plaisirs. Massacre, mort, enfer ! Figaro, la conduisante au cabinet, bas. Il jure. Oh ! Pressons-nous donc, madame, et réparons le tort qu'on nous a fait tantôt quand j'ai sauté par la fenêtre. Ah ! Tout se découvre enfin ! Avant d'entrer, voyez si personne n'a suivi. Il la baise au front. Vengeance ! Suzanne s'enfuit dans le pavillon où sont entrées Fanchette, Marceline et Chérubin. Le comte saisit le bras de Figaro. Figaro, jouant la frayeur excessive, Oh ! C'est mon maître ! Ah ! Célérat, c'est toi ! Hola ! Quelqu'un ! Quelqu'un ! Pédrille approche, tout beauté. Monseigneur, je vous trouve enfin. Bon, c'est Pédrille. Es-tu tout seul ? Arrivant de Séville, à Étripe Cheval. Approche-toi de moi et crie bien fort. Pas plus de pages que sur ma main ! Voilà le paquet ! Le comte le repousse. Hé ! L'animal ! Monseigneur me dit de crier. Le comte tenant toujours Figaro. Pour appeler ! Hola ! Quelqu'un ! Si l'on m'entend, accourez tous ! Figaro et moi, nous voilà deux. Que peut-il donc vous arriver ? Britoison, Barthelot, Basile, Antonio, Gris de soleil, toute la noce accourt avec des flambeaux. Barthelot à Figaro. Tu vois, qu'a ton premier signal ? Le comte montrant le pavillon à sa gauche. Pédrille, empare-toi de cette porte. Pédrille y va. Basile bat à Figaro. Tu l'as surpris avec Suzanne ? Le comte montrant Figaro. Et vous tous, mes vassaux, entourez-moi cet homme et m'en répondez sur la vie. Ha ha ! Taisez-vous donc ! Un Figaro d'un ton glacé. Mon cavalier, répondrez-vous à mes questions ? Et qui pourrait m'en exenter, monseigneur ? Vous commandez à tout ici, hors à vous-même. Hors à moi-même. C'est ça à parler. Non, si quelque chose pouvait augmenter ma fureur, ce serait l'air calme qui l'affecte. Sommes-nous des soldats qui tuent et se font tuer pour des intérêts qu'ils ignorent ? Je veux savoir, moi, pourquoi je me fâche. Oh rage ! Hommes de bien qui feignaient d'ignorer, nous ferez-vous au moins la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous amenée dans ce pavillon ? Figaro montrant l'autre avec malice. Dans celui-là ? Le comte montrant le pavillon à sa gauche. Dans celui-ci ? C'est différent. Une jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières. Ha ha ! Vous l'entendez, messieurs ? Nous l'entendons. Et cette jeune personne a-t-elle un autre engagement que vous sachiez ? Je sais qu'un grand seigneur s'en est occupé quelque temps, mais soit qu'il l'ait négligé ou que je lui plaise mieux qu'un plus aimable, elle me donne aujourd'hui la préférence. La preuve ! Au moins, il est naïf, car ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai ouïe, je vous jure, de la bouche même de sa complice. Sa complice ? Or, quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi. Il entre dans le pavillon. C'est juste. Qui donc a pris la femme de l'autre ? Ha ha ! Aucun n'a eu cette joie-là. Le comte parlant dans le pavillon et attirant quelqu'un qu'on ne voit pas encore. Tous vos efforts sont inutiles. Vous êtes perdu, madame, et votre heure est bien arrivée. Il sort sans regarder. Quel bonheur qu'aucun gage d'une union aussi détestée. Cher Rubin, mon page ! Ha ha ! Et toujours le page endiablé. Que faisiez-vous dans ce salon ? Je me cachais comme vous me l'avez ordonné. Bien la peine de crever un cheval. Entre-y, toi, Antonio. Conduis devant son juge l'infâme qui m'a déshonoré. C'est madame que vous y... cherchez ? Il y a, pargaine, une bonne providence. Vous en avez tant fait dans le pays. Entre donc ! Antonio entre. Vous allez voir, messieurs, que le page n'y était pas seul. Mon sort eût été trop cruel si quelque âme sensible n'en eût adouci l'amertume. Antonio attirant par le bras quelqu'un qu'on ne voit pas encore. Allons, madame, il ne faut pas vous faire prier pour en sortir puisqu'on sait que vous y êtes entré. La petite cousine ! Ah ah ! Fanchette ! Antonio se retourne et s'écrit Ah, pas le sang bleu, monseigneur ! Il est gaillard de me choisir pour montrer à la compagnie que c'est ma fille qui cause tout ce train-là. Qui la savait là-dedans ? Il veut entrer. Bartolo au-devant. Permettez, monsieur le comte, ceci n'est pas plus clair. Je suis de sang-froid, moi. Il entre. Voilà une affaire Oh, si trop embrouillée ! Bartolo, parlant en dedans et sortant. Ne craignez rien, madame. Il ne vous sera fait aucun mal. J'en réponds. Il se retourne et s'écrit. Marceline ! Ha ha ! Hé hé ! Quelle folie ! Ma mère en est ? À qui pifera ? Que m'importe à moi, la comtesse ? Suzanne sort du pavillon, son éventail sur le visage. Ah ! La voici qui sort. Il la prend violemment par le bras. Que croyez-vous donc, messieurs, que mérite une odieuse ? Suzanne se jette à genoux, la tête baissée. Non, non ! Figaro se jette à genoux de l'autre côté. Non, non ! Marceline se jette à genoux devant lui. Non, non ! Tous se mettent à genoux, excepté Bridoison. Effusiez-vous un sang ! La comtesse sort du pavillon et se jette elle aussi à genoux. Au moins, je ferai nombre. Ah ! Qu'est-ce que je vois ? Hé, pardissée ! Madame ! Le comte veut relever la comtesse. Quoi ? C'était vous, comtesse ? Il n'y a qu'un pardon bien généreux. Vous diriez non, non à ma place. Et moi, pour la troisième fois d'aujourd'hui, je l'accorde sans condition. Elle se relève. Suzanne se relève. Moi aussi ! Marceline se relève. Moi aussi ! Figaro se relève. Moi aussi ! Il y a de l'écho ici. Tous se relèvent. De l'écho ! J'ai voulu ruser avec eux, ils m'ont traité comme un enfant. Ne le regrettez pas, monsieur le comte. Figaro s'essuyant les genoux avec son chapeau. Une petite journée comme celle-ci forme bien un ambassadeur. Le comte à Suzanne. Ce billet fermé d'une épingle. C'est madame qui l'avait dictée. La réponse lui en est bien due. Il baisse la main de la comtesse. Chacun aura ce qui lui appartient. Elle donne la bourse à Figaro et le diamant à Suzanne. Encore une dot. Figaro frappant la bourse de sa main. Et de trois. Celle-ci fut rude à arracher. Comme notre mariage. Et la jartière de la mariée, l'orange ? La comtesse arrache le ruban qu'elle a tant gardé dans son sein et le jette à terre. La jartière, elle était avec ses habits. La voilà. Les garçons de la noce veulent la ramasser. Chérubin, plus alerte, court la prendre et dit que celui qui la veut vienne me la disputer. Pour un monsieur si chatouilleux, qu'avez-vous trouvé de gai à certains soufflets de tantôt ? Chérubin recule en tirant à moitié son épée. À moi ? Mon colonel ? C'est sur ma joue qu'il l'a reçue. Voilà comme les grands font justice. C'est sur sa joue ? Qu'en dites-vous donc, ma chère comtesse ? La comtesse absorbée revient à elle et dit avec sensibilité Ah, oui, cher comte, et pour la vie, sans distraction, je vous le jure. Le comte frappant sur l'épaule du juge. Et vous, donne bridoison, votre avis maintenant ? Sur tout ce que je vois, monsieur le comte. Ma foi, pour moi, je ne sais que vous dire. Voilà ma façon de penser. Bien sûr. J'étais pauvre, on me méprisait. J'ai montré quelque esprit, la haine est accourue. Une jolie femme et de la fortune. Ah, les cœurs vont te revenir en foule. Est-il possible ? Je les connais. Figaro, saluant les spectateurs. Ma femme et mon bien mis à part, tous me feront honneur et plaisir. On joue la ritornelle du vaudeville. triple dot, femme superbe, que de bien pour un époux. D'un seigneur d'un page imberbe, quelque sot serait jaloux. Du latin d'un vieux proverbe, l'homme à droit fait son parti. Je le sais. « Gaudéant béné nati » Non, « Gaudéat béné nati » Qu'un mari sa foi trahisse, il s'en vante et chacun rit. Que sa femme est un caprice, s'il l'accuse, on la punit. De cette absurde injustice, faut-il dire le pourquoi ? Les plus forts ont fait la loi. Les plus forts ont fait la loi. Jean-Jeanot, jaloux, risible, veut unir femme et repos. Il achète un chien terrible et le lâche en son enclos. La nuit qu'elle va carm horrible, le chien court, tout est mordu, or l'amant qui l'a vendu, or l'amant qui l'a vendu. Telle est fière et répond d'elle qui n'aime plus son mari, telle autre presque infidèle jure de n'aimis que lui. La moins folle, hélas, est celle qui se veille en son lien, sans oser jurer de rien, sans oser jurer de rien. D'une femme de province à qui ses devoirs sont chers, le succès est assez mince, vive la femme au bon air. Semblable à l'écu du prince, sous le coin d'un seul époux, elle sert au bien de tous, elle sert au bien de tous. Chacun fait la tendre mère dont il a reçu le jour, tout le reste est un mystère, c'est le secret de l'amour. Ce secret met en lumière comme en le fils d'un butor, vos souvent sont peu en d'or, vos souvent sont peu en d'or. Par le sort de sa naissance, l'un est roi, l'autre hébergé, le hasard fit leur distance, l'esprit seul peut tout changer. Devin roi que l'on encense, le trépas brise l'autel et Voltaire est immortel et Voltaire est immortel. Sexe aimé, sexe volage qui tourmentait nos beaux jours, si de vous chacun dit rage, chacun vous revient toujours. Le parterre est votre image telle paraît le dédaigné qui fait tout pour le gagner, qui fait tout pour le gagner. Si ce guet, ce fol ouvrage renfermait quelques leçons en faveur du badinage faite grâce à la raison. Ainsi, la nature sage nous conduit dans nos désirs à son but par les plaisirs. À son but par les plaisirs. Or, messieurs, la comédie que l'on juge en cet instant sauf erreur nous peint la vie du bon peuple qui l'entend. Qu'on l'opprime, il peste, il crie. Il s'agit en cent façons, tout fini par des chansons, tout fini par des chansons. Fin du cinquième et dernier acte. Littérature audio a eu le plaisir de vous présenter Le mariage de Figaro, une comédie de Beaumarchais. D'honneur de foi ayant participé à ce projet collectif, le comte Alma Viva, Vincent de Lippine, la comtesse, Résperidé, Figaro, Alain Degand, Suzanne, Plume, Marceline, Cocotte, Antonio, Le Monco, Franchette, Pauline Pucciano, Chérubin, Dugna, Barthelot, Gustave, Basile, Christophe Ménager, Britoison, Florent, Doublemain, René Depasse, Vissier, Raïcar, Grippe Soleil, Loboco, une jeune pergère, Noémie, Pédrille, Daniel Lutringer, un laquais, Farfadet, Didascalie et lecture de la préface, entrer à nous. Coordination et montage, Plume. Knife. La Kéもしée, La Lutringer, et larange, au Réal, Sous-titrage MFP. ... ...